Thalès, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 3 mars 2021. L'article comprend les sections suivantes, Biographie, Théorie, Thalès et l'école de Millet. Thalès de Millet, appelé communément Thalès, en grec ancien Thalès ho-Milesios, est un philosophe et savant grec, né à Millet vers 625 à 620 avant Jésus-Christ et mort vers 548-545 avant Jésus-Christ dans cette même ville. C'est l'un des sept sages de la Grèce antique et le fondateur présumé de l'école millésienne. Philosophe de la nature, il passe pour avoir effectué un séjour en Égypte où il aurait été initié aux sciences égyptiennes et babyloniennes. On lui attribue de nombreux exploits, comme le calcul de la hauteur de la Grande Pyramide ou la prédiction d'une éclipse, ainsi que le théorème de Thalès. Il fut l'auteur de nombreuses recherches mathématiques, notamment en géométrie. Personnage légendaire, qui semble n'avoir rien écrit, sa méthode d'analyse du réel en fait l'une des figures majeures du raisonnement scientifique. Il sut s'écarter des discours explicatifs délivrés par la mythologie pour privilégier une approche caractérisée par l'observation et la démonstration. Première section, Biographie Thalès de Millet est considéré comme le premier philosophe de la nature, scientifique et mathématicien grec. Il est d'abord commerçant et ingénieur, mais aussi homme politique. Son père est Examies, sa mère Cléobuline. Selon Hérodote, les ancêtres de Thalès étaient originaires de Phénicie. Première section, première sous-section, origines et dates. Une carte, selon la conception d'Hécathée de Millet, VIe siècle avant Jésus-Christ, montre la situation de la cité antique de Millet au centre. Il est difficile de situer le personnage dans le temps, même en tenant compte de la date de l'éclipse solaire qu'il est supposé avoir prédite, vraisemblablement vers 585 avant Jésus-Christ. Hérodote explique dans quelles circonstances eut lieu cet éclipse. Début de citation. Les Lydiens et les Mèdes, voyant que la nuit avaient pris la place du jour, cesserent le combat et n'en furent que plus empressés à faire la paix. Fin de citation. Diogène Laërs, citant Apollodorus, a apporté quant à lui qu'il serait né pendant la 35e Olympiade vers 640 avant Jésus-Christ et mort à 78 ans vers 562 avant Jésus-Christ. Il cite aussi Sosicrate, qui le fait vivre 90 ans, c'est-à-dire jusqu'au début de la 58e Olympiade vers 550. La vie de Thalès a manifestement été idéalisée et ce que nous connaissons de ce penseur, comme pour les autres présocratiques, nous renseigne surtout sur le type commun du sage en Grèce. Rapportant les dires d'Hérodote, Diogène raconte que Thalès serait le fils d'Examios, un marchand, et de Cléobuline, tous deux d'origine phénicienne, même s'il est plus que probable qu'il ait bien été un grec. Début de citation Thalès, au dire d'Hérodote, de Douris et de Démocrite, était fils d'Examion et de Cléobuline, et membre de la famille des Télides, phéniciens descendant en droite ligne d'Aggénor et de Cadmos, s'il faut en croire Platon. Fin de citation Une légende raconte en effet qu'il descend de la famille des Télides, des rois mythiques de Phénicie, de la lignée d'Aggénor et de Cadmos. Plusieurs autres sources affirment pourtant qu'il était peut-être d'origine béotienne ou phénicienne, et probablement contemporain de Solon et de Crésus, et qu'il se serait installé à Milet en compagnie de son ami Néiléos. Il est donc pas sûr que Thalès soit milésien, quoiqu'une tradition courante fasse de lui un descendant d'une famille aisée de Milet. Cependant, il faut insister sur le fait que les sources les plus fiables et complètes proviennent de Diogène Laherse et d'Hérodote. Il semble que Thalès ait commencé sa vie comme simple commerçant, puis qu'il se soit orienté vers une carrière politique et économique, après un séjour en Égypte. Selon ce que rapporte Diogène Laherse, Platon serait peut-être né à Égine, dans la maison de Phidiadas, ce Phidiadas est fils de Thalès. Première section, deuxième sous-section, séjour en Égypte. Aétius et Proclos, ainsi que d'autres auteurs antiques, rapportent que Thalès, alors jeune, a fait un séjour en Égypte, puis qu'il s'est installé par la suite à Milet. Cette ville entretenait d'ailleurs des relations étroites avec la colonie de Nocratis, en Égypte, ce qui corrobore cette thèse. Selon Jean-Paul Dumont, si Thalès n'eut pas de maître, c'est en Égypte qu'il put acquérir ses connaissances grâce à l'enseignement des prêtres. L'étude des textes évoquant cette période laisse entendre que Thalès s'y rendit alors très jeune et qu'il y passa par conséquent son enfance. Il y aurait rapporté la science et la géométrie, et en effet, nombre de ses réalisations et exploits, notamment sa théorie sur les crues du Nil, s'insèrent dans le cadre de ce pays. Il fréquenta, selon Michel Soutif, la bibliothèque et l'observatoire fondé par Teglat Falazar III, qui régna sur la Syrie de 744 à 723. Toutefois, il est possible que le séjour égyptien ait été ajouté à sa légende, du fait qu'il était l'un des sept sages comme Solon. Pour D. R. Dix, le séjour en Égypte serait un mythe, ainsi que les attributions de découvertes en mathématiques à Thalès par des biographes qui vécurent des siècles après sa mort. 1ère section, 3ème sous-section, carrière politique Doué d'une faculté d'adaptation intellectuelle hors du commun, Thalès a aussi été un homme d'État, rapporte Hérodote. En ce qui concerne sa carrière politique, Diogène Laerce dit, début de citation, Thalès, le scientifique, ne doit donc pas occulter un autre Thalès, habile en affaires et prompt à dénigrer ses propres découvertes, et sa fortune acquise, et connu en effet d'abord sa renommée comme conseiller militaire et comme ingénieur. Durant la guerre entre les Perses et les Lydiens, il aurait détourné le cours du fleuve Halis pour faire passer l'armée de Crésus, selon Hérodote, légende qui semble très vraisemblable. Début de citation, Cyrus tenait donc prisonnier Astiège, son aïeul maternel, qu'il avait détrôné pour les raisons que j'exposerai dans la suite de cette histoire. Crésus, hérité à ce sujet contre Cyrus, avait envoyé consulter les oracles pour savoir s'il devait faire la guerre aux Perses. Il lui était venu de Delphes une réponse ambiguë, qui croyait favorable, et là-dessus, il s'était déterminé à entrer sur les terres des Perses. Quand il fut arrivé sur les bords de l'Alice, il fit, à ce que je crois, passer son armée sur les ponts qu'on y voit à présent. Mais s'il faut en croire la plupart des Grecs, Thalès de Milet lui en ouvrit le passage. Cressus, disent-ils, étant embarqué pour faire traverser l'Alice à son armée, parce que les ponts qui sont maintenant sur cette rivière n'existaient point encore en ce temps-là. Thalès, qui était alors au camp, fit passer à la droite de l'armée le fleuve qui coulait à la gauche. Voici de quelle manière il s'y prit. Il fit creuser, en commençant au-dessus du camp, un canal profond en forme de croissant, afin que l'armée pût l'avoir au dos dans la position où elle était. Le fleuve, ayant été détourné de l'ancien canal dans le nouveau, longea de rechef l'armée et rentra au-dessous de son ancien lit. Il ne fut pas plutôt partagé en deux bras, qu'il devint également guéable dans l'un et dans l'autre. Quelques-uns disent même que l'ancien canal fut mis entièrement à sec. Mais je ne puis approuver ce sentiment. Comment, en effet, Cressus et les Lydiens auraient-ils pu traverser le fleuve à leur retour ? Fin de citation. Il apparaît alors comme le conseiller de l'alliance entre Lydien et Ionien contre le royaume Med. Cette réputation, après la chute de Cressus, lui permit de convaincre les cités-états, ou polis d'Ioni, de se regrouper en fédération panionienne selon Hérodote. Début de citation. Quoiqu'accablé de mots, les Ioniens ne s'assemblaient pas moins aux panionions. Bias de Priène leur donna, comme je l'ai appris, un conseil très avantageux qui les eut rendus les plus heureux de tous les Grecs s'ils eussent voulu le suivre. Il les exhorta à s'embarquer tous ensemble, sur une même flotte, à se rendre en Sardaigne et à y fonder une seule ville pour tous les Ioniens. Il leur fit voir que, par ce moyen, ils sortiraient d'esclavage, qu'ils s'enrichiraient et qu'habitant la plus grande de toutes les îles, les autres tomberaient en leur puissance. Au lieu que, s'ils restaient en Ioni, ils ne voyaient pour eux aucune espérance de retrouver leur liberté. Tel fut le conseil que donna Bias aux Ioniens, après qu'ils eurent été réduits en esclavage. Mais, avant que leur pays eût été subjugué, Thalès de Milède, dont les ancêtres étaient originaires de Phénicie, leur en donna aussi un qui était excellent. Ce fut d'établir à Théos, au centre de l'Ionie, un conseil général pour toute la nation, sans préjudicier au gouvernement des autres villes, qui n'en auraient pas moins suivi leurs usages particuliers que si elles eussent été autant de cantons différents. Fin de citation. Cependant, il semble que Thalès ait décidé de traiter séparément avec Cyrus, peut-être pour des raisons commerciales. Grâce à son séjour en Égypte, Thalès put mettre en œuvre ses connaissances en mathématiques, particulièrement en géométrie, domaines dans lesquels il fit quelques découvertes fondamentales, comme déterminer qu'un cercle est partagé en deux parties égales par tout diamètre, ou que les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux. Ces découvertes astronomiques permettent d'aider à la navigation en haute mer en repérant certaines étoiles ou en déterminant les effets rémérides. Il est probable que Thalès ait consigné ces découvertes par écrit afin d'en diffuser l'utilité, même s'il n'en demeure à ce jour aucun texte de sa main. Selon Proclos, dans ses commentaires sur le premier livre des éléments d'Euclide, 65,3, Thalès usait d'approches variées, tantôt plus universelles, tantôt plus empiriques. Les mathématiques, au sens propre du mot, n'ont commencé à exister que quelques temps après Thalès, note Jean Burnet. Jean Voilequin, dans son ouvrage sur les présocratiques, crédite Thalès d'avoir cherché à remplacer l'explication mythique des phénomènes par une explication physique, et il est en cela un des précurseurs de la science grecque. Première section, cinquième sous-section, Mort et modèle de la sagesse Un portrait de Thalès dans une édition de 1761 de l'ouvrage de Diogène Laerse vers Doctrine et sentence des philosophes illustres, illustre cette sous-section. Passionné de gymnastique, Thalès passe pour avoir été retrouvé dans les gradins morts par déshydratation lors d'une compétition à laquelle il assistait. Selon Diogène Laerse, début de citation, Thalès le sage mourut en assistant à une rencontre sportive du fait de la faim, de la soif et de la faiblesse de l'âge. Fin de citation. Ce dernier aurait écrit un épigramme à ce propos rapporté au premier livre de son ouvrage Épigramme. Début de citation, « Tandis qu'il complotait une lutte sportive, Zeus solaire, tu as lors du stade Ravi, Thalès dont la sapience avait fait le renom. Je te loue de l'avoir rappelé près de toi, car il était très vieux, et depuis cette terre, la force lui manquait pour observer les astres. » Fin de citation. Selon Apollodore, sa mort survint lors de la chute de Sardes, lors des 58e Olympiades, à l'âge de 78 ans ou 90 ans selon Sosicrate, rapporte Diogène Laerse. Selon Diogène Laerse, une épitaphe inscrite sur la tombe de Thalès rappelle qu'il fut un grand homme. Début de citation, « Ce tombeau, certes, est bien petit, mais la renommée de l'homme est allée au ciel. C'est celui de Thalès le très sage. » Fin de citation. Le portrait de Thalès relève d'une catégorie culturelle, celle du sage. Il est en effet le premier du genre et apparaît dans toutes les listes des sages connus, notamment chez Apollodore ou chez Platon. Sa renommée se fonde essentiellement sur certaines anecdotes, comme l'épisode du puits, rapporté par Platon et repris par Jean de La Fontaine dans ses fables, dans la 13e, intitulée « L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits » au livre numéro 3. Début de citation, « Socrate, l'exemple de Thalès te le fera comprendre, Théodore. Il observait les astres et, comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de traces, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu'il s'évertuait à savoir ce qui passait dans le ciel et qu'il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui à ses pieds. » Fin de citation. Thalès est devenu pour les Grecs un symbole d'ingéniosité, à tel point qu'un personnage du théâtre d'Aristophane dans sa pièce « Les oiseaux » dit, en parlant de l'urbaniste Méton d'Athènes, qu'il pourrait être un Thalès. Platon, quant à lui, le compare à Anarchiasis dans sa République. Selon la tradition, c'est Anaximène qui a continué les travaux de Thalès. Diogène Laërs raconte que Thalès fut nommé, après sa mort, sage par l'arc-compte d'Athènes d'Amasias, l'un des sept sages. Selon Karine Makowiak, début de citation, « La vie de Thalès peut être issue d'une mise en forme mythique analogue à celle qui concerne la vie de Pythagore. » Fin de citation. Par la suite, Aristote, métaphysique 1,3-983b, en fait un connaisseur des lois du monde et, début de citation, « Le place au plus haut degré de la sagesse en qualité d'initiateur de la philosophie spéculative et de moraliste. » Fin de citation. Deuxième section, « Théorie ». Première sous-section, « Cosmologie ». Cette sous-section commence avec une citation qui résume la pensée de Thalès. « L'eau est la cause matérielle de toute chose. » La philosophie de la nature de Thalès, connue surtout grâce à Aristote, qui la tient lui-même de sources intermédiaires, fait de l'eau le principe matériel, en grec arché, explicatif de l'univers, d'où précèdent les autres éléments air, feu et terre. Accordant une vitalité à cette matière unique et universelle, il estime que l'eau est le principe de toute chose. Ainsi, l'air, le feu et la terre ne sont que différentes formes prises par l'eau. La terre de l'eau condensée, l'air de l'eau raréfiée et le feu nourri par l'air, tout se résout en eau. Aristote résume ainsi la pensée de Thalès et la prépondérance donnée à l'eau au sein de celle-ci. Début de citation. Thalès, le fondateur de cette manière de philosopher, prend l'eau pour principe et voilà pourquoi il a prétendu que la terre reposait sur l'eau, amenée probablement à cette opinion parce qu'il avait observé que l'humide est l'aliment de tous les êtres et que la chaleur elle-même vient de l'humide et en vie. Or, ce dont viennent les choses et leurs principes, c'est de là qu'il tira sa doctrine et aussi de ce que les germes de toutes choses sont de leurs natures humides et que l'eau est le principe des choses humides. Plusieurs pensent que dès la plus haute antiquité, bien avant notre époque, les premiers théologiens ont eu la même opinion sur la nature car ils avaient fait l'océan et Thétis auteurs de tous leurs phénomènes de ce monde et ils montrent les dieux jurant par l'eau que les poètes appellent le Styx. En effet, ce qu'il y a de plus ancien est ce qu'il y a de plus sain et ce qu'il y a de plus sain c'est le serment. Y a-t-il réellement un mystère physique dans cette vieille et antique opinion ? C'est ce dont on pourrait douter, mais pour Thalès, on dit quelle telle fut sa doctrine. Fin de citation. La raison de ce choix pour l'eau provient semble-t-il de l'importance de celle-ci dans la croissance et la nutrition des choses vivantes, de son rôle central dans le quotidien des millésiens et des observations qu'on prétendait qu'il a faites en Égypte quand il a l'importance du Nil et des autres fleuves qui faisaient l'objet des cultes. Cependant, l'originalité de Thalès est de faire de cette explication mythologique un principe de connaissance physique mais aussi métaphysique. En effet, l'unité de l'élément eau est aussi l'unité du monde comme le résume le doxographe Aetius. Thalès et son école, le monde est un. L'eau comme principe universel d'explication n'est présent que dans la pensée de Thalès. On n'en trouve pas d'écho dans le monde grec, si bien qu'il s'agit certainement d'une conception rapportée des pays à l'est de la Grèce. Entreprise de rationalisation La thèse de Thalès est une innovation d'importance car elle suppose l'affirmation de vérité non à partir de quelques objets singuliers comme c'était le cas avant lui pour les égyptiens ou les babyloniens mais pour une infinité d'objets contenus dans le monde et pour le monde lui-même. Il énonce donc des vérités concernant une classe entière d'être. Ainsi, selon l'héléniste allemand Eduard Zella au XIXe siècle, l'apport majeur de Thalès est d'avoir généralisé et conceptualisé ses observations, d'être parvenu au concept de l'un sans se perdre dans l'accumulation d'observations disparates. On attribue parfois à Thalès une conception de l'univers assez séduisante. Celui-ci serait un genre de bulle d'air hémisphérique formée par la concavité du ciel et la surface pleine de la terre qui flotte elle-même sur l'eau. Le mouvement de la terre sur l'eau expliquerait les tremblements de terre, rapporte Sénèque. Thalès place dans l'eau étant que principe sans contexte mythique à l'origine des choses. Nietzsche, dans la naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque, a dit qu'à travers l'eau, Thalès a su discerner l'unité de l'être, c'est-à-dire un principe explicatif rationnel. Toutefois, la thèse de Thalès, n'étant connue que par l'intermédiaire d'Aristote et des péripathéticiens, le risque d'une déformation est non négligeable. Il est possible que Thalès n'ait pas pensé que tout était explicable par l'eau, mais qu'il en fasse seulement l'élément originel. Il a su utiliser une analogie, le concept d'Archée, pour expliquer l'essence de chaque être. Ce discours pré-scientifique a permis une rationalisation du monde. Thalès est selon Léopoldo Hirbaren, le premier penseur archaïque à vaincre les résistances sémantiques posées par le discours mythique aux tentatives de régularisation du monde sous un principe explicatif unique. Fin de citation. L'affirmation de Thalès, début de citation, « opère la délimitation d'un horizon idéal des affirmations au-delà des situations énonciatives de la poésie inspirée. » Fin de citation. Au sein de l'histoire de la philosophie, Thalès reste donc, début de citation, « une figure de transition entre l'interprétation universaliante des grands mythes et l'augmentation d'une compréhension du monde. » Fin de citation. Selon Dersilidas, cité par Théon de Smyrne dans « Des connaissances mathématiques utiles pour la lecture de Platon », début de citation, « Eudème, dans ses livres sur l'astronomie, raconte qu'Eunopide a trouvé le premier l'obliquité du Zodiac et reconnu l'existence de la Grande Année. D'après lui, Thalès a fait voir que les éclipses du Soleil et les retours de cet astre aux saucisses n'arrivent pas toujours après le même temps. Anaximandre prétend que la Terre est suspendue dans l'espace et se meut autour du centre du monde. Anaximen a montré que la Lune reçoit la lumière du Soleil et que de quelle manière elle s'éclipse. D'autres ont ajouté de nouvelles découvertes à celles-là. Que les étoiles se meuvent autour de l'axe immobile qui passe par les pôles. Que les planètes se meuvent autour de l'axe perpendiculaire au Zodiac et que l'axe des étoiles est celui des planètes s'écarte l'un de l'autre du côté du Panthé des Cagones et par conséquent d'un angle de 24 degrés. Fin de citation. Influence égyptienne et phénicienne Théodore Gompertz énumère les influences possibles de la philosophie de Thalès. L'eau comme élément primitif dans sa cosmogonie est d'origine incertaine, peut-être phénicienne et égyptienne. La conception d'une terre flottante comme un disque de bois reposant sur l'eau évoluant dans un univers rempli de matière primordiale, c'est-à-dire envisagée comme une masse liquide, s'accorde en effet dans une certaine mesure avec l'idée égyptienne de l'eau primordiale, noun, surface divisée en deux masses séparées selon Paul Tannery. Selon Théophile Obenga, la conception de l'eau chez Thalès est en effet très proche de celle du noun des égyptiens, matière-esprit destinée à l'évolution. Les anciens babyloniens admettaient également l'idée d'un océan supérieur et d'un océan inférieur, montre Fritz Frommel. Il existe aussi, selon Gompertz, des similitudes avec le livre de la Genèse, premier chapitre, verset 7. La concordance entre la doctrine fondamentale de Thalès et celle de la secte judéo-chrétienne des Sanpséens reste cependant à préciser selon lui. La tendance actuelle est de considérer Thalès comme un sèple intermédiaire entre étrangers et grecs. Cette tendance a pourtant contre elle la façon dont la meilleure autorité, Eudème, parle des travaux géométriques de Thalès et du rapport dans lesquels il se trouve avec la mathématique égyptienne, conclut Théodore Gompers. Deuxième section, deuxième sous-section, animisme et religion. Selon Diogène Laherse, Hyrillos de Samos a soutenu que Thalès de Milet avait le premier proclamé l'immortabilité de l'âme. Diogène rapporte également que Thalès pensait que toute chose avait une âme et que cette âme participait de tout l'univers, en conséquence de quoi il considérait que toutes les choses étaient remplies des dieux. C'est l'ilosoïsme. Cette dernière proposition lui permit de dire que l'âme est immortelle. L'assertion concernant la participation de l'âme au cosmos proviendrait de l'observation des propriétés magnétiques de certaines pierres et de l'âme. Toutefois, il est possible qu'Ipias puis Aristote ait mal compris cette théorie. Aristote aurait notamment généralisé la thèse de Thalès au point de faire l'âme la seule force motrice. Thalès semble, avec cette théorie, puiser aux sources de la pensée primitive préverbale. En cela, il affirme l'unité de la matière. Deuxième section, troisième sous-section, mathématiques. Thalès est la première personnalité des mathématiques ayant laissé la trace de son nom dans l'histoire. Il a formulé plusieurs propriétés géométriques qu'il tenait peut-être des Égyptiens et dont les premières traces de démonstration connues sont bien ultérieures. Mais ce faisant, il pose les premiers jalons du raisonnement sur des figures idéales. Théorème de Thalès Les deux théorèmes de Thalès expliqués dans le texte sont illustrés par des images. Deux théorèmes de géométrie très différents ont été appelés théorèmes de Thalès dans l'enseignement à partir de la toute fin du XIXe siècle. Dans certains pays, à commencer par l'Allemagne mais pas ou peu en France, le théorème de Thalès porte sur l'angle inscrit dans un demi-cercle. Si un triangle est inscrit dans un cercle avec un côté du triangle pour diamètre du cercle, alors ce triangle est rectangle hypoténuse ce diamètre. L'attribution à Thalès est tardive. Elle repose sur un auteur du IIIe siècle après Jésus-Christ, Diogène Laerse, qui évoque également une autre paternité. Début de citation. Pamphila raconte de son côté qu'il, c'est-à-dire Thalès, avait appris la géométrie des Égyptiens, que le premier il inscrivit dans un cercle un triangle rectangle et qu'il immola un bœuf à cette occasion. Apollodore, le calculateur et quelques autres mettent cela sur le compte de Pythagore. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, pour une majorité d'historiens, la pratique des mathématiques de l'époque ne permettait pas à Thalès de fournir une démonstration logique comparable à celle que l'on trouve en Grèce deux ou trois siècles plus tard. Ces énoncés mathématiques et ceux de l'école yonienne devaient plutôt relever de l'intuition empirique. En France et dans d'autres pays comme l'Italie, le théorème de Thalès désigne un autre théorème sur les rapports de longueur dans un triangle coupé par une droite parallèle à l'un des côtés ou une généralisation de ce résultat. Le théorème formulé dans un triangle quelconque apparaît effectivement trois siècles après Thalès dans le livre VI Proposition 2 des éléments d'Euclide. Sa démonstration repose alors sur la proportionnalité d'air de triangles de même hauteur. Ces deux dénominations apparaissent à une époque, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, où l'enseignement secondaire se développe. Toutes deux semblent avoir un sens plus didactique qu'historique. Il s'agit d'abord de mettre en valeur un théorème considéré comme important à un certain niveau d'enseignement. Des traditions différentes de l'enseignement de la géométrie, en particulier entre la France et l'Allemagne, expliquent ces choix divergents. La seconde dénomination renvoie à la mesure de la hauteur des pyramides d'Égypte par la mesure de leur ombre. Elle est rapportée par Pline l'Ancien, Plutarch et Diogène la Hérèse. Pour Pline et pour Diogène la Hérèse, Thalès attend que son ombre soit égale à sa taille pour mesurer l'ombre de la pyramide. Il en déduit alors de manière empirique donc, et non théorique, qu'il doit en être de même pour la pyramide. Diogène la Hérèse écrit au IIIe siècle mais cite sa source, Hieronymus de Rode, un disciple d'Aristote, qui est probablement également celle de Pline. Plutarch donne une version romanciée dans Le banquet des sept sages, 147a, qui, elle, fait bien intervenir des rapports de proportionnalité. Début de citation. Ainsi, vous, Thalès, le roi d'Égypte vous admire beaucoup et, entre autres choses, il a été, au-delà de ce qu'on peut dire, ravi de la manière dont vous avez mesuré la pyramide sans le moindre embarras et sans avoir eu besoin d'aucun instrument. Après avoir dressé votre bâton à l'extrémité de l'ombre que projetait la pyramide, vous construites dites deux triangles pour la tangence d'un rayon et vous démontrate qu'il y avait la même proportion entre la hauteur du bâton et la hauteur de la pyramide qu'entre la longueur des deux ombres. Fin de citation. Pour Robert Bakou, début de citation, on peut interpréter l'étonnement du roi comme l'introduction d'une méthode entièrement nouvelle qui surpasse la science somme toute embryonnaire et empirique des Égyptiens. Fin de citation. Cependant, Maurice Cavin fait remarquer, début de citation, qu'il est peu vraisemblable que le souverain d'un pays qui plus de mille ans avant Thalès connaissait le calcul du sec ait ignoré comment mesurer la hauteur des pyramides. Fin de citation. La version de Diogène, Laherse et de Pline, celle où l'ombre d'un bâton égale sa hauteur, qui est la plus simple mathématiquement, est donc très certainement celle d'origine. La mesure de l'ombre pose tout de même une difficulté puisqu'elle doit partir du centre de la pyramide. Elle peut être résolue facilement quand l'alignement du soleil et du sommet de la pyramide est parallèle avec un côté de la base, ce qui arrive deux fois par an. Au moment où l'ombre d'un bâton égale sa hauteur, il suffit alors d'ajouter la longueur de l'ombre au sol avec la moitié de la longueur du côté de la pyramide pour obtenir la hauteur du bâtiment. Denis Gage, dans Le théorime du perroquet, donne sa version de la légende. Début de citation. Il partit simplement du principe qu'à un certain moment de la journée, l'ombre de tout objet devient égale à sa hauteur. Il ne lui restait qu'à déterminer le moment exact. Il devait également pour cela tenir compte de ce que les rayons du soleil devaient être perpendiculaires avec l'un de ses côtés, ce qui ne se produisait que deux fois par année, 21 novembre et le 20 janvier. La raison de cela est que la pyramide de Chéops se trouve à Gizé, 30 degrés de latitude dans l'hémisphère nord, et que pour l'ombre soit égale à l'objet, il faut que les rayons solaires soient inclinés à 45 degrés. De plus, pour que l'ombre soit perpendiculaire à la base, elle doit être orientée nord-sud. Par la suite, Thalès se servit de sa propre taille comme unité de mesure. Il obtint les résultats suivants. 18 Thalès pour l'ombre, puis il mesurera le côté de la base qu'il divisa par 2 et obtint 67 Thalès. La pyramide de Chéops mesure alors 85 Thalès. Or, en mesure locale, le Thalès valait 3,25 coudées égyptiennes, ce qui fait 266,25 coudées au total. Nous savons aujourd'hui que la hauteur de la pyramide de Chéops est de 280 coudées, soit 147 mètres. Comme quoi, la mesure de Thalès était déjà passablement précise. Impressionné par ce calcul, les prêtres lui donnèrent accès à la bibliothèque où il put consulter de nombreux ouvrages d'astronomie. Fin de citation. Une image de la projection des ombres de la pyramide et d'un corps vertical avec un rayonnement solaire à 45 degrés illustre cette citation. Autres propriétés D'autres propriétés géométriques sont attribuées à Thalès par Proclus notamment, commentateur d'Euclide, dans son commentaire sur le premier livre d'Euclide. Premièrement, un cercle est partagé en deux parties égales par tout diamètre. Deuxièmement, les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux. Troisièmement, les angles opposés par le sommet sont égaux lorsque deux droites se coupent. Quatrièmement, deux triangles sont égaux s'ils ont deux angles et le comté compris égaux. Deuxième section, quatrième sous-section, Astronomie. Découverte. Thalès est considéré comme l'un des fondateurs de l'astronomie. Il décrivit notamment la petite ours et conseilla aux marins de s'en servir pour se guider. Calcula la durée de l'année et des intervalles des solstices aux équinoxes évalua le diamètre apparent du Soleil et les grandeurs relatives de cet astre et la Lune sans doute en s'aidant d'un instrument tel qu'un gnomon ou d'un bâton vertical lui permettant de mesurer la portée de l'ombre du Soleil. L'intérêt de Thalès de Milet pour l'astronomie le poussa à faire de nombreuses observations sur les constellations. Il aurait été le premier à noter le voyage du Soleil entre les deux tropiques. Il établit aussi que certaines étoiles n'étaient pas toutes fixes par rapport aux autres. On dit même qu'il parvint à en répertoyer les éphémérides. Il fut aussi le premier à constater que l'année ne comptait pas 365 jours mais 365 et un quart. On lui attribue aussi des observations des Iades et le calcul de la position des Pléiades calcul d'ailleurs correct depuis le sol égyptien mais pas depuis la Grèce. Selon Diogène, Thalès aurait également calculé l'inclinaison du Zodiac. Or, il est impossible à cette époque de réaliser une telle avancée. Thalès savait aussi tirer profit de ses observations astronomiques. Aristote raconte que Thalès prévoyant une abondante récolte d'olives aurait monopolisé les pressoirs pour spéculer sur leur service. Il voulait aussi montrer que le sage est capable de faire fortune mais qu'il ne s'en préoccupe pas préférant la contemplation, la recherche scientifique et la vie honnête. L'éclipse du 28 mai 585 On rapporte qu'il prédit l'éclipse solaire du 28 mai 585 avant Jésus-Christ qui survint lors d'un combat entre les Medes et les Lydiens, la bataille de l'éclipse. Mais cette prédiction rapportée par Hérodote relève très certainement de la légende. Elle a été probablement permise par de nombreuses observations empiriques et non par une théorie réelle des éclipses. En effet, à cette époque, la prédiction des éclipses lunaires était relativement connue puisqu'elle se répète sur un cycle de 18 ans, le Saro. Une éclipse lunaire est également visible de toute la partie de la Terre orientée vers la Lune. Il en va faire cependant autrement pour les prédictions des éclipses solaires qui ne sont visibles que pendant quelques minutes sur une portion réduite du globe terrestre. Il semble que Thalès n'avait pas les connaissances requises pour faire de telles prévisions. Cela demande non seulement des moyens géométriques puissants, mais aussi des calculs trigonométriques complexes, ainsi que des tables très élaborées construites à partir d'éphémérides anciennes. Tous ces moyens ne seront mis à la disposition des astronomes que par Hipparque 180 à 120 avant Jésus-Christ grâce à sa théorie des épicycles. Les babyloniens possédaient certes des éphémérides remontant au moins au 8e siècle, mais les autres éléments leur manquaient, même s'il est possible d'envisager le fait que Thalès connaissait des observations babyloniennes. Deuxième section, cinquième sous-section, physique. Une image montre un morceau d'ambre brut de Colombie. Thalès a également réalisé des constatations physiques. Il est même considéré comme le premier physicien. On lui doit notamment la première connaissance de l'électricité grâce à deux expériences. Il remarqua d'abord que l'ambre avait la propriété d'attirer les matériaux légers comme le tissu. Le mot électricité du grec ancien électron est par ailleurs donné en référence à l'ambre jaune. Une autre expérience réalisée en magnésie vers 600 avant Jésus-Christ lui permet de mettre en évidence les propriétés d'alimentation de l'oxyde de fer. Troisième section, Thalès et l'école de Millet. Première sous-section, le fondateur. Une image du portique Stowa de l'agora de l'agora de Millet, l'ancienne cité lyonienne, illustre cette sous-section. Thalès passe pour avoir fondé, de retour à Millet, l'école millésienne qui fait partie de l'école lyonienne. Millet était alors la plus puissante cité maritime d'Asie mineure dans la région de la Carie et ce, depuis le 8e siècle avant notre ère. Selon Jacques Brunschwick, dans ses études sur les philosophies hélénistiques 1995, l'école de Millet a innové en matière de représentation mentale car elle fait primer la perception visuelle à distance dans l'édification de la connaissance. Début de citation, « Savoir, c'est d'abord voir. » Fin de citation. Résume Jacques Brunschwick qui explique que la perception donne ensuite naissance à la pratique technée puis au théorique épistémée, processus cognitif que les philosophes de l'école de Millet, dont Thalès, appliquent au questionnement portant sur l'univers. Aétius s'arrête sur cette tendance de Thalès à naturaliser les phénomènes naturels. Début de citation, « Thalès disait que les astres sont faits de terre mais qu'ils sont embrasés. » Fin de citation. Thalès est le promoteur d'une, début de citation, science fondamentalement ouverte, lui permettant de joncler entre ce que nous considérons aujourd'hui comme des disciplines scientifiques diverses et spécialisées. Fin de citation. Selon Karen Makowiak, il se distingue fondamentalement par sa méthode fondée sur l'acte de graphéine. C'est en effet, début de citation, « L'écriture qui constitue le point de base primordial presque individualisé comme discipline en soi permettant l'érection d'une série de savoirs tous liés les uns aux autres. » Fin de citation. Le millésien utilisait en effet l'écriture sur deux plans pour le traçage des figures, principal instrument de démonstration en géométrie comme en astronomie, et dans sa maîtrise d'une certaine forme de calcul. Début de citation. Ces méthodes variées montrent combien la science inlésienne fut conçue non pas comme une fin en soi censée viser l'accumulation des savoirs mais comme une pratique instrumentale de l'écriture orientée vers la démonstration de l'existence d'un ordre cosmique et la volonté d'en comprendre le fonctionnement. Fin de citation. Troisième section. Deuxième sous-section. Thalès et la pensée millésienne. Cette sous-section commence par une citation de l'école lyonienne par Abel Rey. Début de citation. Voici le grand tournant. Voici l'entrée en scène de la science conçue dans son universalité sous son aspect logique et rationnel. Ce qu'a laissé l'école en résultat positif, rien. Ce qu'elle a ébauché et légué comme esprit, méthode, pensée, tout. Lyonie a fondé une science qui est devenue notre science occidentale, notre civilisation intellectuelle. Elle est la première réalisation du miracle grec et elle en est la clé. Fin de citation. Thales est représentatif de la philosophie de l'école de Millet. Sa théorie de la nature physis comme ne précédant pas d'une cause exogène divine par exemple mais interne inhérente au vivant est un trait commun à toutes les figures qui composent cette école. Cette conception, la première de la biologie, est proprement physiologiste. Les membres de l'école ionienne sont ainsi nommés les physiologues. Anaximandre et Anaximène sont considérés comme ses successeurs même si le type de lien qui unit Anaximandre à Thales varie selon la doxographie. Il est son successeur et élève pour Simpliclios de Tsilici, son auditeur pour Hippolyte ou encore son compagnon pour Plutarque, notre Léopoldo Hipparène. Thales semble cependant n'avoir rien écrit. On sait cependant que, au sein de cette école, il aurait prononcé les célèbres maximes « connais-toi toi-même » et « ne te porte jamais caution ». L'école de Millet réalise par ailleurs deux grandes avancées fondatrices. D'une part, elle inaugure la distinction entre le naturel et le surnaturel. De façon plus exacte, il ne chasse pas le divin de la connaissance du monde mais la mythologie en cherchant des causes naturelles au phénomène. Ce changement d'attitude fait succéder l'explication naturaliste à l'explication divine classique. D'autre part, les Millésiens mettent en place la discussion des arguments défendus. Admettre la discussion scientifique est une nécessité de l'avancée scientifique et une qualité de la rationalité. Pour cette école, toutes les choses peuvent s'expliquer par la dilatation ou la condensation d'un germe primordial. Pour que ce germe soit l'eau, pour Thalès, le feu, Héraclite des fesses, l'air, Anaximène Diogène d'Apollonie ou un principe indéterminé comme l'apérion d'Anaximandre, l'idée de matière a ainsi peu à peu été sondée et de là, les Millésiens lui ont reconnu un principe d'intelligence. Thalès, le premier, voit dans les mouvements rapides de l'onde une intelligence de la nature. Troisième section, troisième sous-section, influence et perception. Un portrait imaginaire de Thalès de Millet dans l'ouvrage Promptuari Icronum Insignorum de Guillaume Rouillet 1553 illustre cette sous-section. La pensée millésienne, et en particulier celle de Thalès, a influencé la philosophie de Platon et celle d'Aristote. Pour Bernard Vitrach, comme avec Aristophane, les deux hommes vont faire de Thalès la figure emblématique du philosophe en lui faisant jouer une fonction au sein de leur système, d'ailleurs opposé. Dans la Tééthète, Thalès est montré comme un philosophe astronome étranger aux affaires de sa cité. Il serait mort en observant le ciel à la suite d'une chute dans un puits. Au contraire, Aristote s'arrête sur son ingéniosité financière qu'ils lui ont procuré, début de citation, ses connaissances astronomico-météorologiques en prévoyant une abondante récolte d'olives, fin de citation. Ce dernier, Aristote, dans sa métaphysique, voit en Thalès, début de citation, le fondateur archégos d'un type nouveau de philosophie en rupture avec le thème des généalogies divines, fin de citation. Pour Jaap Mansfeld, Thalès est le point de départ d'une volonté de donner un sens téléologique à la nature, volonté qui constitue les racines fondatrices de la philosophie péripathéticienne. Thalès a également influencé la politique d'Aristote qui s'est fondée sur l'école millésienne pour dépasser la pensée politique des 4e et 5e siècles. Infobox philosophe Thalès Un buste de Thalès, illustration de l'ouvrage d'Ernst Wallace 1877, illustre cette infobox. Naissance vers 625 à 620 avant Jésus Christ à Midé. Décès vers 548 à 545 avant Jésus Christ Millés. École Tradition École millésienne Principaux intérêts Astronomie Physique Mathématique Géométrie Politique Idées remarquables Eau comme substance première Théorème d'Othalès Influencé par Philosophie égyptienne Homer A Influencé École millésienne Pythagore Père Examias Mère Cléobulina Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licenses slash fdl moins 1.3 point html de l'article de l'article de l'article de l'article Sous-titrage ST' 501